nous revoilà dans le lounge ça fait plaisir de refaire quelques vidéos comme ça avec vous après la semaine dernière de calme je reviens avec quelques vidéos et ce vendredi avant de rentrer dans un week-end qui je l'espère pour vous sera agréable moi j'ai déjà deux trois trucs de prévu donc je suis absolument ravi je bosse sur sur un très gros projet et je suis ravi je suis ravi on va s'attarder aujourd'hui à une news qui m'a fait plaisir comme je le dis depuis un nombre incalculable de temps Alan Wake arrive sur switch c'est quelque chose que je vous ai dit un nombre incalculable de fois bien avant tout le monde avec une théorie qui a été nommé le théorème d'Augusto par les shareplayers qui fait que les éditeurs tiers sortent en deux temps leur jeu premier temps sur les consoles les plus commodes plus puissantes où sont réalisés en fait le développement c'est à dire que le target est développé sur ses consoles mais que l'éditeur veut aussi sortir sur nintendo switch et du coup dans il a deux options trois options soit il fait un développement en interne de sa version switch et dans certains cas elle sort quasiment en même temps que les versions console mais ce portage est pas toujours toujours fou 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 il ya des voilà soit l'éditeur est un peu plus courageux et accepte le vrai théorème d'Augusto c'est à dire se dit en fait on va sortir par exemple en novembre voilà Alan Wake sur ps5 et sur xbox et puis on y croit vraiment alors là en l'occurrence c'est pas eux parce qu'ils le portent pas ils le font eux mêmes je crois mais on croit vraiment une version switch sur le jeu parce que ça peut tourner très bien c'est un jeu original 360 donc ça tournera très bien on va se donner un peu plus de temps pour le bosser et en plus ça nous fera sortir le jeu en deux temps donc double vie commerciale pour le jeu ce qui est une excellente chose d'un point de vue commercial c'est à dire que le jeu sort deux fois avec deux fois du marketing et la possibilité pour l'éditeur d'exister deux fois en dehors de sa street date et ça c'est une clé qui est extrêmement extrêmement importante alors on n'a pas vu vraiment l'inverse on n'a pas vu d'abord un jeu switch sortir puis après les jeux consoles mais ça pourrait très bien arrivé aussi ça pourrait très très bien arrivé si je pense si le jeu était plus stylisé s'il ya un style plus stylisé ça pourrait se faire je d'abord sur switch comme ça puis après sur sur les autres alors je vous dis on n'a pas vu il ya sûrement des contre-exemples sauf que je vais pas forcément donc là en l'occurrence c'est le deuxième point c'est ça et le troisième point c'est de faire une version cloud version cloud reste pour moi pour l'instant très optionnel tant qu'on n'a pas un gap d'un point de vue débit moi qui pourtant un gros débit bah en fait c'est pas c'est pas suffisant en fait c'est pas c'est pas stable c'est pas il ya quelque chose à l'image qui rend le truc un petit peu sableux un peu grisonnant c'est pas c'est pas terrible alors je vous arrive tout de suite pour les mecs qui pensent que je prends de la coke parce que je me frotte le nez non je redis encore une fois c'est que j'ai des rhinites très très régulière et puis pendant les périodes d'allergie c'est encore plus à servir donc je prends ma coke voilà et là on a pour moi je vous en avais parlé dans mon top 100 alan wake et qui est un jeu qui se place très 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 proche il est dans mon top 10 de mes jeux favoris vraiment 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 dans mon top 10 pour plein de raisons la première c'est son univers l'univers de l'univers stephen king qui moi me parle toujours qui me plaît beaucoup d'ailleurs j'ai écrit dessus la partie de james dans les saisons du paradis il ya effectivement ce petit côté king dans la colorimétrie dans les décors dans le ton dans ce que ça raconte le mystère puis bien évidemment le paranormal étant pour moi une un domaine de travail depuis 20 ans je trouve toujours intéressant en fait quand un auteur écrivain peu importe se penche sur ce genre de sujet là ça me plaît toujours de lire en fait et là alan wake le fait très bien premier point ensuite il ya la méta histoire d'alan wake qui est aussi très plaisante qu'un côté ultra lost l'host était se faisait à l'époque en même temps qu'à dan wake et l'host on n'aime on n'aime pas peu importe mais non pas peu importe ceux qui n'aiment pas les mecs faut déjà faudrait il faut la regarder jusqu'au bout à s'il vous plaît d'une traite pour la bim watcher sera plus facile mais non non quelle grande série extraordinairement bien écrite et pas parfaite extraordinairement bien écrites et à nan wake joue un peu sur ces codes là les codes de la méta sont vraiment très intéressant l'histoire dans l'histoire dans l'histoire l'histoire c'est très intéressant pour celui qui en qui se laisse porter en fait par le truc et moi si j'aime je me laisse porter si j'aime pas je me laisse pas porter mais si j'aime je me laisse porter je me prête assez facilement au jeu voilà deuxième point le troisième point et le gameplay je sais qu'il a été décrié par sa simplicité et moi j'aime la simplicité j'aime quand ça marche quand la règle s'applique facilement à tout le jeu et les mécaniques de lumière de tir avec les zones safe en lumière les zones non safe dans le dans la pénombre pour moi ça marche ça marche bien il ya des moments de tension et des petits moments de flip il ya des moments vraiment très et puis quatrième point j'adore le rendu esthétique je trouve qu'il ya une direction artistique qui est vraiment 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 très bon qui rend le jeu plutôt unique alors dans d'un point de vue de cinématographique moins on est d'accord parce que cette colorimétrie est souvent utilisée dans le cinéma américain surtout dans le cinéma de genre c'est une coloris qui est assez utilisé il ya un petit côté nuit américaine et tout ça bon mais dans le jeu vidéo ça l'est moins et du coup je trouve qu'à la noix a vraiment ce truc là et puis cinquième point très très subjectif j'adore les histoires sur les écrivains étant moi même je suis encore un peu prétentieux de dire ça c'est mon deuxième livre mais c'est quand même mon deuxième puis cette année il y en aura deux autres on va laisser le temps en temps mais peut-être dans un an ou deux je pourrais dire voilà je me sens écrivain j'ai déjà écrit six ou sept bouquins bon mais c'est quelque chose qui me plaît qui me touche c'est assez personnel donc et il ya certaines choses que tu fais il ya des trucs qui sont qui sont assez très assez bien intégré et puis j'aime bien aussi la façon dont ils jouent avec leurs personnages remédie intègre ses codes sa communication il ya des trucs intéressants il ya des trucs un peu originaux et ça ça me plaît bien donc je suis ravi que cet alan wake sort sur switch j'étais à quand j'ai vu sur ps5 j'étais pas déçu parce que je me suis dit bon de toute façon je le savais le truc sortirait dans un deuxième temps donc ça fait chier mais je me disais putain la seule chose que je ne sais je savais qu'il sortait la seule chose je savais pas c'était de quelle façon et j'avais peur du coup d'une version cloud par fainéantise et au final ce n'est pas le cas ce sera une vraie version portée donc c'est définitivement un jeu que je vais refaire parce que je l'ai beaucoup aimé je pense qu'ils vont intégrer tous les dlc et puis ça nous permettra de nous mettre en jambes avec la suite qui a été annoncée aussi donc dites vous que ce théorème d'augusto non seulement la news me donne raison et ça continue et ça va pas s'arrêter comme je dis depuis un certain temps il ya des jeux comme red dead redemption comme nier automata qui sont discutés qui sont en dev pour porter sur switch et d'autres il y en a d'autres il est fort à parier que nous allons avoir un catalogue ps3 xbox 360 assez conséquent sur switch et qu'avec la future itération de switch nous aurons un catalogue assez conséquent de jeux issus de la ps4 et de la xbox one aussi alors bien évidemment que non mais nous allons avoir comme ça ce décalage ce qui est une très bonne chose ça donne une deuxième chance de vie à certains jeux qui des fois échoue lors de leurs premières sorties avec une sortie switch après c'est très bien ça fait aussi bien évidemment agrandir la ludothèque de la switch devient assez conséquente je sais plus combien de jeux mais c'est quand même très très conséquent et ça permet aussi de diversifier ça permet ça permet de bonnes choses si les portages sont bien évidemment propres ce qui est je vous l'accorde pas toujours le cas et ça c'est un c'est un c'est quand même un problème des fois il manque je pense un mois et demi deux mois et demi de développement sur sur ces jeux pour pour peaufiner même si c'est un travail pas évident à l'adaptation d'un gros jeu sur une console plus restreinte c'est pas évident parce qu'il ya des compromis à faire et en fait c'est du test on teste on teste en permanence on retire on ajuste on change on ça marche mieux c'est plus fluide ou pas la réseau c'est assez compliqué donc c'est pour ça que je pense que je disais une vidéo précédente nintendo il est temps qu'ils arrivent avec un avec une version avec un hardware un petit peu plus moderne qui va faciliter en fait la vie des des éditeurs pour porter leur jeu c'est très très important parce que sinon il y aura souvent des portages un peu moyens alors ce ne sera probablement pas le cas de land wake pour la simple raison c'est que à la base un jeu xbox 360 et que la switch est largement capable de faire tourner très correctement très convenablement à land wake mais bon ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué le jeu sortira probablement au mois d'octobre même si peut-être que la date a été annoncée mais c'est un jeu d'octobre un jeu qui tombe très bien dans la période d'halloween temps fort de communication et bien évidemment je me réjouis de pouvoir y jouer je vous souhaite une agréable soirée abonnez-vous mettez un comme essayons de passer la barre des 5000 une bonne fois pour toutes quand même et puis je vous souhaite un agréable week-end portez vous bien